Pour télécharger une vidéo créée sur l'application Adobe Voice, on ouvre l'application VidéoDL qui se trouve tout en haut à droite de mon écran. Il faut ensuite renseigner l'adresse URL de la vidéo hébergée sur le site d'Adobe. Dès lors que nous allons lancer la lecture, un petit bouton télécharger va clignoter. Il suffira alors de le tapoter pour lancer le téléchargement. On choisit de le nommer et on tape sur enregistrer. On peut ensuite ouvrir la fenêtre des téléchargements et ensuite la fenêtre des documents pour observer que le téléchargement s'est bien fait. Le fichier est un M3U8 que l'on va pouvoir ouvrir dans de nombreuses applications. J'ai choisi ici de prendre PhoneDrive Free parce qu'elle est gratuite, mais Google Drive, Dropbox feront très bien l'affaire. Ce qui se passe, c'est que cette application ne peut pas lire le .M3UI. Elle importe quatre fichiers. Celui que nous allons choisir, c'est celui qui est le plus gros, le 0, qui contient la vidéo. Là encore, l'application ne peut pas l'ouvrir, mais cette fois, c'est mConverter, une application qui est payante, qui elle va pouvoir convertir ce format dans un format, donc par défaut, on peut le modifier, mais le format créé est un MOV. Et ce MOV, on peut l'enregistrer dans la caméra, dans notre pellicule. Nous allons vérifier dans l'application photo que cette vidéo s'est bien enregistrée. C'est le cas. Ici, la vidéo est fonctionnelle et peut-être importer là où on en a besoin. A très bientôt sur mon éducation musicale avec l'iPad.